Bonjour, je vais vous présenter le travail qu'on a réalisé à travers deux aspects, à savoir proposer une taxonomie, je vais vous expliquer ce qu'on entend par taxonomie des liens hypertextes, et travailler aussi du côté des usagers pour comprendre un petit peu de quelle manière les usagers comprennent ces liens hypertextes et de quelle manière ils se représentent les liens présents sur les pages d'accueil des sites. Alors, un petit plan de cette présentation, un petit cadre général que je vais vous présenter, notamment pour insister sur les concepts clés sur lesquels on va se reposer, et on passera plus de temps sur les deux réalisations, sur les deux points sur lesquels on a vraiment travaillé en termes d'application, à savoir d'une part la taxonomie, c'est-à-dire comment on peut catégoriser ces liens hypertextes qu'on va appeler ULH, et proposer une méthode d'analyse des représentations de ces ULH par les usagers des sites. Et bien sûr, une conclusion et une perspective de ce travail de recherche. Alors, au niveau du cadre général, ça a déjà été évoqué par Nathalie et Brahim et David, nous, il y a trois concepts sur lesquels on se base, c'est vraiment les liens hypertextes, mais on s'est limité aux liens internes, donc David vous l'a expliqué, c'est-à-dire vraiment les liens qui renvoient au domaine lui-même, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur et qui ne sortent pas du domaine. Et donc, pourquoi on s'est intéressé à ces liens-là ? C'est parce que ces liens sont censés qualifier les contenus d'un site, puisque c'est ce qui nous permet d'accéder du contenu profond de ce site, on clique sur un lien et on accède à d'autres contenus. On s'est limité aussi, c'est ce qui est vraiment le point central, à des sites web organisationnels. Je vous montrerai des travaux sur les universités, mais aussi sur les mairies, pour pouvoir travailler sur un domaine bien identifié d'organisation. Et enfin, le dernier point important, c'est qu'on s'est limité aux pages d'accueil des sites. On n'a pas travaillé sur l'ensemble d'un site web. Alors pourquoi la page d'accueil ? C'est que la page d'accueil, ça représente au niveau aussi bien des stratégies, et c'est surtout la porte d'entrée pour accéder à tout le contenu. C'est un peu le sommaire d'un site, et il nous semble, pour travailler notamment sur tout ce qui est alignement, les stratégies, tout ce qu'a pu évoquer Brahim, ça semble intéressant de se limiter à la page d'accueil, qui permet d'avoir une vision globale de tout ce qu'on est censé trouver à l'intérieur d'un site, si cette page d'accueil est bien construite. Alors le questionnement posé, qui va être un peu le cheminement et ce fil conducteur, c'est de se poser en quoi une étude sur ces unités lexicales hypertextes présente sur les pages d'accueil d'un site organisationnel, qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau de la recherche à deux niveaux ? Donc on a eu deux niveaux de réflexion, c'est déjà, est-ce qu'on est capable à travers ces liens hypertextes de proposer et d'élaborer une taxonomie de ses propres liens pour pouvoir caractériser un site organisationnel ? On va vous présenter les résultats qu'on a obtenus dessus et d'autre part, deuxième niveau de réflexion, c'est est-ce qu'on est capable à travers ces liens présents sur les pages d'accueil, avoir un niveau de compréhension et de représentation de ce que les usagers se font de ses propres liens sur ces sites ? Donc je vais d'abord vous présenter les résultats sur la taxonomie, vous expliquer notre démarche et après sur les usagers. Ça sera en deux temps. Alors sur la taxonomie, la démarche était en trois temps, c'est d'abord élaborer une taxonomie, alors quand on parle de taxonomie, c'est une catégorisation sémantique en fait, c'est-à-dire comment on est capable de se représenter des catégories dans lesquelles on va pouvoir classer nos liens. Donc l'élaboration de cette taxonomie, appliquer cette taxonomie à un site web organisationnel, alors pour le domaine de la taxonomie, on a travaillé que sur les universités, alors vous le verrez, pour la partie usagée, on a pu travailler sur les mairies et sur les universités. Et enfin, comment à travers cette taxonomie, on est capable de caractériser un contenu informationnel d'un site web organisationnel. Alors, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais pas si c'est très très clair, ça m'a l'air un petit peu fou, je ne sais pas si c'est le cas, quand vous êtes un peu loin, non ça va ? Donc voilà la taxonomie, donc la taxonomie, elle ne sort pas comme ça, elle repose sur pas mal de travaux, il y a pas mal d'auteurs qui travaillent sur la classification des liens hypertextes présents sur les sites web. Donc on a proposé un certain nombre de catégories. Le premier niveau qui nous a intéressé, c'est de classer ces liens en fonction du type de navigation, c'est-à-dire quand un usager arrive sur un site, il y a trois raisons de cliquer sur un lien. D'abord, chercher du contenu informationnel, ce qu'on va appeler nous de la navigation thématique, c'est le premier catégorie que vous avez en haut. Ensuite, une navigation plutôt fonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai besoin d'outils techniques, j'ai besoin de contacts, des accès web, des outils technologiques, la fonction recherchée, donc là on n'est pas sur du vrai contenu thématique. Et après, une navigation en fonction de son propre profil, je suis un étudiant, je suis une entreprise, je parle anglais, je parle espagnol, je parle français, voilà, donc là on fait référence plutôt à une navigation dite utilisateur. Donc ça c'est le premier niveau catégoriel, et après on a décliné un certain nombre de catégorisations, je ne vais pas tous les passer en revue, ça serait trop long pour la présentation de ce matin, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on a dissocié des classes qui sont vraiment dépendantes de l'organisation, c'est-à-dire du domaine organisationnel, puisque là, nous on a travaillé sur les universités, donc forcément il y a des missions, il y a des classifications qui seront propres au domaine organisationnel, c'est la recherche, c'est la formation, c'est les ressources documentaires, les partenariats, et tout ce qui est lié à l'international, qui sont vraiment des missions importantes dans le domaine organisationnel des universités. Et à côté de ça, il va y avoir un certain nombre de catégories qu'on a proposées, qui sont totalement indépendantes, ou a priori, en tous les cas, relativement indépendantes des systèmes organisationnels. Alors pourquoi on a fait cette distinction ? C'est que l'un des objectifs à terme, ce sera de pouvoir appliquer notre taxonomie à d'autres sites organisationnels, et dans ces cas-là, il faudra travailler sur les classes liées à l'activité, en gardant les autres classes qui, elles, a priori, ne sont pas dépendantes du domaine organisationnel. Alors je vais vous présenter quelques résultats... Ah oui, pardon. Alors comment on a fonctionné ? Donc une fois qu'on a proposé notre taxonomie, au départ il y a eu un travail manuel, maintenant on peut l'automatiser justement grâce à ce travail manuel qui a été fait au préalable. Eh bien on a pris des ULH, et par itération, on s'est mis d'accord en définissant très clairement chaque classe, comment on pouvait positionner et catégoriser chaque ULH. Par exemple, je vous ai donné quatre exemples de liens. Le lien « Nous écrire » sera classé dans la catégorie « Contact ». « Travailler à l'université » sera classé dans la catégorie « Recrutement ». « Espace étudiant » sera classé dans la catégorie « Profil utilisateur ». Et enfin, le dernier, « Master 2 » sera classé dans la catégorie « Formation ». Alors ça a été au départ un travail un peu de fourmi, puisqu'il a fallu classer toutes les ULH, mais vous allez le voir, ce qui vous permet maintenant d'avoir une automatisation de ces différents liens. Alors, une application. Donc je vous disais, on a travaillé sur ce travail-là de la taxonomie, essentiellement sur les universités. On s'est basé sur deux types de sites. Un site qui était plutôt, faisait référence aux universités sciences et techniques, à savoir Bordeaux 1, et plutôt une université plutôt sciences humaines et sociales, à savoir Bordeaux 2. Le corpus, donc, à l'aide de la collecte automatique, on a pu récupérer tous les liens présents sur les pages d'accueil de tous ces sites Bordeaux 1 et Bordeaux 2. On en a fait une en 2009 et une en 2011, qui nous permettait de voir aussi les évolutions de ces liens à travers le temps. Au total, on a travaillé sur 96 pages d'accueil, 48 pour Bordeaux 1 et 48 pour Bordeaux 2, et ça vous donne à peu près 5 036 ULH qui ont été collectés. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il y a eu un petit travail, au départ, un peu fastidieux de catégorisation de tous ces ULH. Donc, vous voyez, il y avait, en 2009, le nombre d'ULH était de 2096, et en 2011, 2940. Donc, il y a eu une augmentation assez nette du nombre de liens en 2011 par rapport à 2009. Alors, sur l'ensemble de tous ces liens, tous n'ont pas pu être classés pour diverses raisons qu'on pourra reprendre en discussion, mais il y a 76% de ces liens qui ont pu être classés correctement au sein de notre taxonomie. Alors, ça peut vous paraître plus important, mais en fait, quand on passe de façon automatique, cette fois-ci, et qu'on le compare à d'autres universités, c'est-à-dire qu'on va voir le taux de recouvrement des liens récupérés automatiquement et de voir comment ils se classent au niveau de notre taxonomie, ben, on est sur des pourcentages tout à fait similaires avec d'autres sites universitaires. On a pris Bordeaux 3, Pau et Pays de la Dour, voilà, pardon, Toulouse 2, Montpellier 2, il y en avait d'autres, il y avait UNICE et toutes les universités de Toulouse, Montpellier, je parle sur le contrôle de David, qui s'est chargé de ce travail-là, et on voit qu'on a des taux de recouvrement totalement homogènes avec le site de Bordeaux 1 et de Bordeaux 2, on est à peu près au même pourcentage. Alors, quelques résultats, l'objectif, c'est vraiment vous montrer à quoi ça peut servir, quel est l'intérêt de faire une taxonomie sur les liens hypertextes présents sur les pages d'accueil, ben, par exemple, ça peut nous renseigner sur les évolutions temporelles. Donc, je vous ai dit, on a fait une collecte en 2009, une collecte en 2011, et à travers ça, ça nous permet d'avoir trois corpus, à savoir les liens ULH qui n'apparaissent qu'en 2009, c'est-à-dire qui ont disparu en 2011, c'est ce qu'on appelle les exclusifs 2009, les communs entre les deux années, c'est-à-dire les liens qui perdurent et qui, a priori, où les gens continuent à les utiliser, c'est ce qu'on va appeler les communs 2009 et 2011, et tous les liens qui apparaissent en 2011, c'est-à-dire les nouveaux liens, parce que le site web bouge beaucoup, donc forcément, il y a des nouveaux liens qui vont apparaître sur les pages d'accueil. Et donc, là, ce que je vous ai donné comme type de résultat, c'est les catégories les plus, celles qui ont le plus d'ULH, c'est-à-dire les catégories les plus fortement représentées en termes de nombre de liens, d'accord ? Et donc, on voit que les exclusifs, que ce soit 2009 et 2011, les catégories les plus utilisées sont la recherche et la formation, ce qui veut dire que les missions principales de l'université, à savoir la recherche et la formation, vont avoir un vocabulaire qui va beaucoup bouger sur les sites web, puisque c'est là où il y a le plus de disparitions, mais c'est là où il y a le plus d'apparitions aussi. Alors que les catégories communes aux deux années, c'est-à-dire celles où il y a un consensus, où ça ne bouge pas, où ça sera intéressant, bien sûr, de continuer en 2013, en 2015, pour pouvoir avoir une sorte d'observatoire, comme ça, du vocabulaire et des nouvelles apparitions, mais ça va être des choses assez basiques, c'est-à-dire c'est l'accueil, la présentation, les accès web, un petit peu aussi la recherche qui arrive en troisième position, mais les deux premières sont celles les plus importantes. Donc voilà un exemple de résultat que l'on peut obtenir grâce à la taxonomie, travailler sur les évolutions temporelles. Autre élément qui nous a semblé intéressant, vous l'avez vu, on a travaillé sur 96 pages d'accueil, c'est comment on peut caractériser un site web organisationnel à travers 96 pages d'accueil. Là, on a mis en place, c'est sur le corpus du LH 2011, on pourrait le comparer avec 2009, là je vous ai juste pointé 2011, à travers un nuage de tag. Ce nuage de tag, il a été fait avec WorldNet directement, mais issu de nos données, c'est-à-dire on a rentré le poids de chaque catégorie par rapport au nombre du LH présent dans ces catégories. Et vous voyez là, par exemple, pour le site web organisationnel incluant Bordeaux 1 et Bordeaux 2, on voit clairement la formation et la recherche qui ressortent assez fortement, les ressources documentaires, l'accueil, présentation. Par contre, tout ce qui est international est tout petit, c'est-à-dire qu'il y a très peu de liens qui apparaissent. Alors que c'est souvent une mission qui est mise fortement en avant pour les sites universitaires. Donc voilà un des exemples, il y a beaucoup d'autres résultats, je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi ça peut servir et de quelle manière on peut utiliser cette taxonomie. Alors, on va passer à l'autre partie, on pourra revenir sur des questions après, c'est de travailler cette fois-ci sur les usagers. Parce que c'est vrai que ces liens hypertextes, ça a été mis par les concepteurs de sites ou par les... Mais les gens qui cliquent, c'est les usagers. Donc c'est intéressant de comprendre et de voir comment les usagers se positionnent par rapport à ces liens. Est-ce qu'ils les comprennent déjà ? Est-ce qu'ils sont capables d'anticiper, de prédire ce qu'il y a derrière un lien ? Première chose, c'est ce qui nous a semblé intéressant. Et après, de quelle manière ils se représentent le contenu d'une page d'accueil ? Et notamment, est-ce qu'ils sont capables de se représenter correctement les liens présents sur cette page d'accueil ? Donc, on a mis en place une méthode, une démarche méthodologique qui se passe en plusieurs étapes. Donc on part à chaque fois par deux sites. On l'a fait sur les universités et sur les mairies. Notre démarche va porter en plusieurs étapes. L'étape 1 et l'étape 2 portent sur le premier site. Donc, on est sur les pages d'accueil. La première étape, c'est relativement simple. Imaginez, je vous mets devant un site web, une page d'accueil. Et pour chaque lien, je vous demande de me dire qu'est-ce que vous pensez trouver derrière ce lien. Globalement, si vous allez cliquer sur un lien, c'est qu'a priori, vous avez des attentes. Et vous pensez avoir une information qui correspond à cette attente-là. Donc, on interrogeait simplement les sujets. Lien par lien, présent sur les pages d'accueil, pour savoir qu'est-ce qu'ils imaginaient trouver derrière ces liens. Ce qui nous permettra, nous, de mesurer un taux de compréhension. C'est-à-dire, est-ce que le contenu imaginé par l'utilisateur correspond réellement au contenu présent derrière le lien. Et on demandait, en deuxième étape, une balade cognitive. C'est-à-dire qu'on demandait au sujet, après, de se rebalader sur ce site-là, pour qu'il voit un petit peu si les propositions faites correspondaient réellement à ce qu'il y avait présent derrière les liens. Deuxième étape, troisième étape, pardon, qui était sur un autre site pour éviter des effets de répétition et d'apprentissage. Là, cette fois-ci, on faisait ce qu'on appelle une balade cognitive. Donc, on demandait au sujet de naviguer librement sur le site à partir de la page d'accueil, sans but a priori, mais dans un temps où ça durait à peu près trois minutes de balade cognitive. Et ensuite, on leur demandait de redessiner, avec une feuille blanche, de redessiner la page d'accueil. Ils avaient à disposition des crayons de couleurs si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils pouvaient utiliser les couleurs comme ils voulaient. Et là, le dessin, ils étaient libres en termes de temps. Ils n'avaient pas de durée limitée. Et bien sûr, une étape classique, quand on est face à des usagers, c'est un retour d'expérience avec des questionnaires et un entretien fait à chaque usager. Ce qui est important de noter, c'est que c'est sur les étapes, dès que le sujet était sur le site web, l'étape 1, 2 et 3, on enregistrait aussi le parcours visuel à l'aide du eye-tracking, le système Tobi qui avait été utilisé dans ce cadre-là. Alors, les applications. Là, je vous ai dit, cette fois-ci, autant pour les taxonomies, on a travaillé sur les universités. Là, on a travaillé sur les universités, toujours les sites Bordeaux 1, Bordeaux 2, mais aussi sur les collectivités territoriales, à savoir les mairies. Donc, on a pris les mairies de la Cube et on a fait un tirage au sort et c'est tombé sur Blanquefort et Saint-Médard-en-Jal. Alors, les usagers. Ce qui nous semble important, puisqu'on a affaire à un domaine organisationnel précis, c'est que les usagers soient intéressés et aient un intérêt à aller naviguer sur ces sites-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris du tout venant. Si moi, je n'habite pas la mairie de Blanquefort, je ne suis pas un usager du site de la mairie de Blanquefort, sauf si j'ai un intérêt. Donc, voilà. Donc, on s'est limité vraiment à des usagers qui avaient un intérêt à aller sur ces sites-là. Donc, on a pris des étudiants et des lycéens qui préparaient le post-bac, c'est-à-dire qui étaient dans une période de recherche pour l'enseignement supérieur. Et au niveau des collectivités territoriales, on est allé dans les communes, notamment au niveau des mairies qui ont accepté et qui ont interrogé des habitants de Blanquefort et des habitants de Saint-Médard-en-Jal. Donc, au total, ça faisait 40 usagers qui ont été interrogés, 20 pour les universités et 20 pour les collectivités territoriales. Alors, là aussi, je vais pointer que quelques résultats. On a énormément de données, mais ce qui nous semble intéressant, c'est de montrer de quelle manière, à quoi ça sert cette méthodologie et qu'est-ce que ça peut donner comme information. Le premier point qui nous a semblé intéressant, c'est de s'intéresser à la compréhension des liens hypertextes. C'est-à-dire, ce que je vous rappelle tout à l'heure, c'était la première étape, le sujet, il voit un lien, il doit dire ce qu'il pense trouver derrière et je regarde le pourcentage de compréhension, c'est-à-dire d'accord entre l'attente du sujet et ce que réellement il y a derrière. Les résultats ne sont pas extraordinaires. Ils sont très variables d'un site à l'autre, notamment entre les mairies et les universités. Donc, c'est ce que vous avez en bleu, le pourcentage global de compréhension d'accord entre l'attente du usager et ce qu'il y a réellement derrière. Blancfort et Saint-Médard-Angeal sont à peu près cohérents. On est à 44% et 47% de niveau de compréhension, c'est-à-dire d'accord complet entre l'attente et réellement ce qu'il y a derrière. Pour les universités, on est à 22% de niveau de compréhension des liens hypertextes et 32% pour Bordeaux 2. C'est assez faible. On était assez surpris de ce faible pourcentage. Et par contre, il y a une très grande disparité sur les liens eux-mêmes. Il y a des liens qui sont très bien compris. C'est ce que vous avez la dernière ligne, c'est-à-dire les liens les mieux compris. Accueil pour Blancfort, c'est celui qui a été le mieux compris, 75% de correspondance. L'enfance et jeunesse, 76%. Pour Bordeaux 1, c'était l'international. Et Bordeaux 2, l'université recrute. Par contre, les moins bien compris, on était à 13% pour votre ville, le cas de la vie. Pour Bordeaux 1, université à 2,5%. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment un niveau zéro de compréhension pour ce lien-là. Et les ressources, qui étaient un vocabulaire assez ambigu, que les sujets avaient beaucoup de mal à comprendre. Voilà. Donc c'est un exemple de... Par cette méthode, on est capable, comme ça, de donner des informations intéressantes, de niveau de compréhension des liens. Et il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est déçu quand il va cliquer sur un lien et qu'il n'a pas ce qu'il trouve derrière, ce sera peut-être quelqu'un qui ne reviendra pas sur ce site-là. Alors, autre élément qui nous semblait intéressant, c'est... Je vais vous montrer quelques informations, quelques résultats. Mais ce que je vous disais, on a demandé au sujet de dessiner après la balade un site. Donc là, vous avez des productions après une balade sur le site de Saint-Médard-en-Jal. Et là, ce que je voulais vous montrer, surtout, c'était les différences individuelles entre les usagers. Donc c'est le même site, c'est la même page d'accueil, c'est la même balade. Les gens naviguaient de façon libre sur le site. Et donc là, vous avez quelqu'un qui détaille assez bien la page d'accueil, puisqu'il va même sur le côté dire rose pour le fond, le logo est blanc, le menu est violet, etc. Donc va assez loin. Par contre, vous avez d'autres productions qui sont un peu plus parcellaires. Par contre, l'organisation, on voit bien l'organisation en termes de menus. Et d'autres, ça va être un peu plus poétique, où là, ce qui va dominer, c'est le rose, etc. Alors je pourrais vous en présenter énormément. Là, je voulais vous pointer, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de travailler sur les profils utilisateurs pour comprendre qu'est-ce qui marque les gens en fonction de leurs caractéristiques d'âge, d'habitude sur le web, etc. Et pour continuer sur cette notion d'usager et de représentation, ce que je vous disais, on a utilisé le eye-tracking. Ce qui nous semblait intéressant, nous, on avait envie de comprendre, globalement, est-ce qu'il y avait un lien entre la qualité de représentation des dessins et les points sur lesquels les temps de fixation sont les plus élevés. Alors le eye-tracking, ça permet d'étudier les points de fixation central du champ visuel, c'est avec une caméra infrarouge. Plus c'est rouge et plus les temps de fixation sont importants, et plus c'est vert, voire absent, et moins ces temps de fixation seront importants. Donc c'est une manière de représenter, ou cette manière-là, qui est moi que je trouve assez parlante, où là, c'est en inversé, c'est-à-dire que là, on voit vraiment les zones qui ont été fixées en points centrales par les utilisateurs, et les zones qui ne sont pas du tout fixées. Voilà. Donc là encore, il y a un travail sur lequel on a... C'est très... ça donne des données assez importantes, donc on n'a pas tout étudié encore dans ce travail, c'est un travail qui est encore en cours sur le eye-tracking et les dessins que je vous ai présentés. Alors, pour continuer quand même sur cette donnée-là, ce qu'on a montré quand même, c'est qu'il y avait... Ce qui nous a un peu étonné, c'est qu'il n'y avait pas de relation entre le temps d'exploration, c'est-à-dire le temps que vous naviguez sur un site en balade, et la qualité de restitution du dessin. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, au bout d'une minute, disaient « Oh, c'est bon, j'ai fait le tour ! » et qui étaient capables de redessiner parfaitement le site, et d'autres, au contraire, qui allaient passer 3 minutes, 4 minutes sur le site, et qu'il y avait un dessin où il n'y avait quasiment rien de représenté. Donc il n'y a pas de relation, en tous les cas, dans notre échantillon, entre ces deux variables. De la même manière, ceux qui explorent réellement le site, c'est-à-dire qui vont faire beaucoup de clics, qui vont naviguer, qui vont revenir, faire des allers-retours, utiliser les liens hypertextes, ceux-là non plus ne produiront pas de meilleur schéma par rapport à quelqu'un qui va être plus timide et moins oser s'approprier le site. Et enfin, un dernier point qui nous a beaucoup, nous, pas perturbés, mais qui nous a interrogés, en tous les cas, et sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille, c'est qu'en tous les cas, individu par individu, il n'y a pas de relation entre les temps de fixation, c'est-à-dire, vous avez vu ce que je vous ai montré avec le eye-tracking, et les éléments correctement dessinés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un point de fixation central important sur cette zone-là qu'elle est correctement dessinée. Et là, ça nous interpelle beaucoup sur l'interprétation qu'on doit faire des données eye-tracking. Il y a un gros travail pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, un point de fixation centrale. C'est aussi oublier la vision périphérique, c'est un vaste débat, et là-dessus, c'est un gros travail qu'il reste à faire pour interpréter cognitivement les données du eye-tracking. Voilà. Pour conclure, je ne sais pas si au niveau du temps, ça va. Donc, pour conclure, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'actuellement, on a une taxonomie qui fonctionne bien pour caractériser les sites web organisationnels de type université. On est d'accord. Il y a un travail assez important à faire pour passer à d'autres systèmes organisationnels, mais on a un bon taux de recouvrement quand on va sur d'autres universités. Alors, ce serait intéressant d'aller sur les universités étrangères pour voir si, justement, cette taxonomie fonctionne aussi au niveau international. Ça nécessiterait des traductions, donc c'est un peu plus complexe encore comme travail. Notre méthodologie côté usager s'applique, quel que soit le domaine organisationnel, puisqu'on n'a eu aucun souci de passer de l'université au mairie. Ça fonctionne assez bien et donne des résultats intéressants. Et c'est vrai qu'en termes de perspectives, ce qu'on aimerait vraiment apporter, c'est d'apporter des éléments au niveau des concepteurs de sites pour les renseigner sur leur contenu informationnel des sites, à travers les nuages de tags, à travers l'évolution temporelle et les caractérisations des catégories, notamment, et faire prendre conscience aussi qu'il est important de replacer l'utilisateur dans la conception, notamment pour la compréhension des liens, pour éviter une frustration quand les gens vont cliquer et ne trouvent pas du tout ce qu'ils attendaient de trouver derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien sûr, des questions, n'hésitez pas.